Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et parfait, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo là est possible et je vous promets de vous le donner. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Television. Bonjour, nous sommes le vendredi 10 mars 2023. C'est Maté en direct et en exclusivité. Espoir Mouinouka, militant de la lucha et activiste de droitsime. Espoir, bonjour. Bonjour à Monsieur le journaliste et bonjour à nos téléspectateurs. Vous allez bien ? Oui, nous récupérons petit à petit. La journée du jeudi, c'est-à-dire hier, on a observé un calme, en tout cas sur toutes les lignes d'effroi, jusqu'à ce matin où nous apprenons que tout va bien. Il n'y a eu aucun affrontement, aucun combat. Signalez que ce soit côté Routou ou Massissi-Niragongo. Qu'est-ce qu'explique cette calme ? Non, il y a une résistance. Vous savez, ils ont sibi, ils ont été chicotés à Chacha, ils ont été chicotés à Kirotje. Et la fois dernière, les jeunes ont essayé, comme je l'avais aussi dit, les jeunes, ils ont aussi tenté. Mais nous pensons qu'ils ont sibi quand même une leçon. Quoique, c'est comme si ce sont des vampires, des fantômes qui ne comprennent pas. Ce que la calme n'est pas dit à leur volonté ou dit à leur histoire de ce seul fait, c'est la résistance de la jeunesse, y compris aussi de l'armée. La résistance ? Effectivement. C'est celle qui a stoppé, qui a fait un calme précaire ? Effectivement, mais c'est que nous aussi, nous ne voulons pas, puisque nous, on aimerait que lorsqu'il y a des moments pareils, que nous puissions toujours avancer. Mais c'est dit toujours au commandement, peut-être, ou bien si on va dire au règlement des guerres, je ne sais pas. Ou bien si... Pour le fait, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup d'histoires. Mais quand même, nous félicitons nos jeunes compatriotes de Kirotje. Sauf ce que nous nous festigeons, ce que nous craignons, c'est ces menaces que nous avions hier, dont certaines personnes nous appelaient que... Même si nous mobilisons les jeunes, ils vont toujours venir et ils vont nous montrer qu'ils sont bons. Qui disent ça ? C'est quelqu'un qui m'a appelé hier, mais moi j'ai dit d'accord, ça, elle est bienvenue. Et t'appelons au téléphone ? Effectivement. Et vous dire que... Même si nous appelons les jeunes à résister, ils n'ont pas pu récupérer Kirotje, ils vont toujours les récupérer de menaces inutiles. Bon, nous sommes habitués à ça. C'est militaire ? C'est un Congolais ? Non, Savoie, Savoie n'est pas un Congolais. Bon, si c'est un Congolais de l'autre-mère... Comment savoir la voix d'un Congolais ? Non, ça se comprend. Il parle de l'homme ? Mais ça va ressembler à quel joint ? Peut-être que c'est un rebelle, puisqu'on ne peut pas... Mais comment savoir un rebelle ? Effectivement, même au téléphone, on ne peut pas oublier. Et nous savons comment est-ce que les Congolais parlent. Certainement que nous avons qu'il y a des Congolais qui ont cette interférence linguistique. Mais lui, comment ça ressemble à quel âge ? Non, il parle de Kinyarwanda, même s'il fait semblant de parler français, mais il parle de Kinyarwanda, vous voyez. Mais c'est un Congolais également. Bon, un Congolais qui nous menace, puisqu'on mobilise les jeunes. Non, c'est qu'il n'est pas un Congolais, vous voyez. Ce qui n'est pas un Congolais, mais bon, nous, nous nous sommes dit, nous craignons de ça, mais on ne peut pas baisser garde, puisqu'il y a les individus qui veulent nous barrer route à ce que nous faisons. Nous allons militer jusqu'à ce que notre pays sera libéré demain de ces terroristes 23. J'ai dit noir, une semaine noire pour Béni, pour la RDC, une quarantaine de personnes ont été. C'est lâchement, sauvagement, abattis, tués par les rebelles, les terroristes du M23, c'est l'eau, l'armée. En tout cas, c'est encore triste. Comment comprendre ces phénomènes, Mouinoka ? En fait, lorsque les gens, nous devons comprendre une seule chose, nous sommes concentrés ici, dans les petits sites, comme ils le disent, c'est que nous sommes concentrés à Rutsuru, à Massissi. Dans cette agression, alors. Dans cette agression. Et il y a, dans les grands nords, il y a aussi l'armée ougandaise qui travaille avec l'armée congolaise, vous voyez. Il y a ces terroristes, si vous regardez le mode opératoire qui a été utilisé à Kishiche, c'est le même mode opératoire qui a été utilisé à Basu, même mode opératoire qui a été utilisé à Kibirizi. Lorsque vous avez entendu une vidéo d'un petit, j'oublie son nom, qui parle comment est-ce que sa maman, sa maman qui avait une grossesse de 8 mois, sa ventre a été déchiré et on a jeté l'enfant sur terre et la maman a été découpée. C'est le même mode opératoire qui a été utilisé hier et avant-hier aussi, le 8 mars, à Beni, vous voyez. C'est que l'ennemi comme... Mais là, on parle des massacres des bâches d'hier, donc dans la nuit du mercredi au jeudi au fait. Effectivement. Ça en a lié à faire avec l'M23. Non, c'est le même mode opératoire, vous voyez. Comme je l'ai dit chaque jour, l'ennemi c'est comme l'amibe. Lorsque la température change ici, il cherche à se déguiser, il cherche d'autres zones, vous voyez, où s'abriter. Et moi, je crois que les équipes qui vont faire quand même les analyses sur ce massacre, les enquêtes, ils vont voir comment est-ce qu'il y a une corrélation de mode opératoire. Et maintenant, nous devons demander, quelle est la part de nos alliés dans tout ça ? Est-ce que c'est les mêmes terroristes avec qui nous faisons face ? Ou bien les terroristes se déplacent d'ici et là pour chercher où s'abriter ? Puisqu'il y a des forces maintenant. Il y a la jeunesse qui s'oppose à l'avancée des terroristes. Et rappelez-vous, lorsque le terroriste a été encore cogné ici, à Massissi, il était parti se déverser sur les civils à Kibirizi, vous voyez. Et lorsqu'il a encore civil, hier aussi, d'autres coups d'alérant, regardez ce qui s'est passé hier. C'est que nous devons faire les analyses sur ce même mode opératoire dans différents secteurs et dans différentes zones. Cela peut nous aider et que nos autorités puissent avoir de bonnes conclusions quand ils vont finir les enquêtes. C'est qu'il est appelé à tous les citoyens de bonne foi d'aider les autorités dans ces enquêtes, en fait, de lucider quel a été le mode opératoire de l'ennemi, quelle a été la corrélation de leur opération. Mais c'est vraiment triste. Oui, nous présentons toujours nos moukou noapolés comme nous le disons toujours en Kiswaéli. Moukou noapolé veut dire polé ou bien toutes nos compassions à la population congolaise en général et à la République, puisque ce sont les citoyens congolais qui ont été encore vachement abattis par les terroristes. 1,23 et leurs alliés. Quand on parle aussi de leurs alliés, ils ne font pas oublier aussi, puisque nous pensons que l'armée ougandaise aussi a une part de responsabilité dans tout ce que nous vivons. Vous voyez, c'est que la République, nous devons prendre quand même des mesures qui vont nous aider à sécuriser les compatriotes en général. Mais aussi, excusez, il est aussi aberrant de voir ce qui se passe dans les chefs de nos autorités. Ils n'arrêtent pas leurs blagues tant que nous sommes en train de mourir. C'est ce que nous leur appelons aussi de prendre leurs responsabilités à main. Et nous apprenons, on revient un peu sur les combats, où dans Sous-Saint-Tocan nous signale qu'il y a eu reprise des affrontements. C'est maté depuis 5h10 maté, des attaques, des combats, des affrontements entre les FRDC et les M23. Là, nous sommes dans les localités de Mahéé et Karouba. Je crois que c'est dans les Massissi. Oui, c'est dans les Massissi. Karouba donne comme je... Vous savez, après saison, la fois dernière, je vais rentrer un peu en arrière. Lorsqu'ils ont été chicotés sévèrement dans les Roubaïa, ils cherchaient comment passer vers Ngongou, ça n'avait pas tenu. Il y avait la jeunesse là-bas. Ils ont cherché comment passer, comment contourner pour aller descendre du côté Kirochi en passant dans des collines. Ça n'avait pas tenu. Et ils sont maintenant revenus sur Karouba, c'est là où ils avaient fixé leur position. Et ils avaient été encore chicotés par la jeunesse et l'armée, vous voyez. Depuis avant-hier, ils étaient en train de tenter pour ouvrir les brèches pour descendre à Kirochi, vous voyez. C'est que nous l'avions appris aussi ce matin qu'ils ont encore repris. Mais nous sommes sûrs et certains qu'ils ne vont pas réussir. Ça c'est sûr et certain que les jeunes, toujours nous restons serrés, nous allons gagner cette guerre. Advienne qu'elle pourra. Quand même, vous allez gagner la guerre. Non, nous sommes entrés quand même de nous fixer les objectifs. Le sérieux problème, comme nous le disons toujours, c'est ces infiltrations que nous vivons, ces infiltrations que nous avons en scène de l'armée, vous voyez. Et ces commandes qui semblent ne pas avoir quand même une détermination, une détermination. Mais ce que moi j'aimais, ce que moi j'aimais, c'est ce courage aujourd'hui qu'a la jeunesse. Ce que moi j'aimais, c'est cette détermination que nous voyons au sein de la population en général. Puisqu'aujourd'hui, tout le monde se batte pour que le Congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale. Et ce qui va nous aider à recouvrir cette souveraineté, c'est lorsque nous allons imposer la paix sur l'État de l'intégrité nationale. Merci. Alors, le sujet également de ce jour, en tout cas, c'est la délégation attendue à Goma, celle du Conseil de sécurité de l'ONI. Qu'est-ce que vous attendez de cette délégation ? Non, nous ne pouvons rien attendre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et d'ailleurs, nous appelons toute la population de se mettre debout et de leur montrer que nous sommes un peuple souverain et que nous pouvons faire quelque chose, vous voyez. Et nous, nous croyons, monsieur le journaliste, puisqu'on a entendu de leur mission, qu'ils sont venus évaluer les plans de sortie de la MONISCO. Oui, s'ils sont venus dire à leurs troupes de se retirer du sol congolais, nous les disons caribou. Et s'ils sont venus faire des histoires, comprenez que nous allons les barrer route, puisque nous avons accès à toutes les informations. C'est quoi ces informations ? Nous avons accès à toutes les informations. Tous ceux qui sont venus faire, nous le savons déjà. S'il y a d'autres agendas cachés, nous allons les découvrir. Et ça sera l'ego une fois pour toutes. Ils ont encore la chance de se retirer calmement. S'ils ne se retirent pas, comprenez que la population, nous allons défendre notre souveraineté. Mais les conseils de sécurité, est-ce que c'est pour venir finir la guerre ou bien pour apporter un soutien au gouvernement ou bien pour… Normalement, comme vous savez, la MONISCO fait partie, c'est l'armée d'abord de ces conseils de sécurité des Nations Unies. Et nous avons la MONISCO chez nous il y a maintenant une vingtaine d'années et qu'ils ne parviennent même pas à faire leur mission. Ils sont contentes de ce qu'ils vivent en bourgeoisie tant que les personnes qui étaient chargées sécurisées mèrent du jour au jour. Mais aussi, on nous a toujours dit que lorsque vous vous sentez délaissé, lorsque vous êtes en souffrance, que vous créez votre propre joie, vous voyez. Nous nous étions sentis en insécurité. Or, les personnes qui étaient chargées de sécuriser, ils étaient là. Et c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui que tout le monde se soucie de sa sécurité, vous voyez. C'est que si même cette… puisqu'on était distrait par la présence de cette MONISCO et d'autres forces inutiles, nous on pensait que réellement, ils peuvent nous sécuriser. Mais on a compris qu'ils ne peuvent pas nous sécuriser. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui… C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui… Nos autorités cherchent à rénover l'armée, cherchent à organiser l'armée, puisqu'elles aussi étaient distraites de la présence de forces étrangères sur les sols congolais. Mais dès que Dieu soit loué, ils commencent à comprendre qu'aucun étranger n'assimera la sécurité de la RDC et aucun étranger n'acceptera de verser son sang pour la sécurité de l'homme congolais. Mais au nom de la coopération, ça peut se faire. Non, ça ne peut pas se faire. En fait, ce sont des slogans qui doivent être tenus en Ukraine, qui doivent être tenus en France, ailleurs, ce n'est pas au Congo. Si c'était au nom de la coopération, cette force inutile, obscure de l'EAC devrait déjà combattre. Si c'était au nom de la coopération, un étranger peut combattre, la MONISCO devrait quand même combattre. Vous voyez ? Alors, ce sont des histoires qui ne peuvent pas tenir debout ici chez nous. 20 ans de massacres, ce n'est pas 20 ans de massacres, 27 ans d'ailleurs de massacres, et la MONISCO est là, et d'autres forces sont là. C'est que dire que notre coopération peut nous sécuriser, non, c'est abisé quand même de notre bonne volonté. Conseil de sécurité de l'ONU, ce conseil est constitué de quoi ? On ne s'attend à rien, nous voulons qu'ils récupèrent leurs moribos qui sont ici chez nous. Et leurs moribos, ces agents de la MONISCO, ils nous ont sécurisé pendant plusieurs années quand même. Ils nous ont massacrés. Vous vous rappelez à Béni, il y a l'endroit qu'on appelait le triangle des morts. Mais c'était moins de 150 mètres de la base de la MONISCO, mais on massacrait les gens moins de 150 mètres, vous voyez. À Rwindi, ici que vous passez, Boussendo et Rwindi, c'est moins de 2 kilomètres, vous massacrez les gens là. C'est que ça ne peut pas, personne ne peut venir nous dire que nous voilà, nous étions ici, et nous vous avions sécurisé, nous venons de partir. Et d'ailleurs, les jours qu'ils vont partir, nous est s'endillé à toutes les résidences. Pourquoi ? Mais peut-être qu'on ne peut pas les faire, puisque ça appartient aux Congolais. Mais nous ne voulons même pas voir, laisser leur même véhicule ici chez nous, puisque ce sont des biens maudits, vous voyez. Il n'y a qu'il s'est rempli par les sangs des Congolais, c'est le bain des sangs des Congolais qui leur ont doté tout ce qu'ils ont aujourd'hui. Vous voyez peut-être que nous leur imposerons de laisser tout ce qu'ils ont ici comme mission. Mais il y a des Congolais qui travaillent dans cette mission. Bon, nous connaissons, mais ils n'ont pas de poste, de décision. Ce ne sont que des garçons de course, vous voyez. Mais je vous dis, ce ne sont qu'un des garçons de course. Vous avez un jour vu un colonel Congolais au sein de la Monisco ? Personne. Ils ne sont que dans la logistique. La Monisco, ce n'est pas seulement la force. Il y a plusieurs services, il y a des services. Ils ne sont que dans la logistique, ils ne sont que dans des histoires civiles, des droits humains. Depuis que la Monisco fait sortir des rapports, vous avez un jour entendu les rapports de la Monisco, obtenir une cause ? Non. Il y a des choses qui sont en cours quand même. Depuis qu'on a massacré, qu'est-ce qu'ils attendent ? L'ennemi est connu. Les victimes sont connues. Et puis vous attendez quoi ? Vous attendez quoi ? 20 ans, 30 ans, 50 ans, vous allez encore venir avec d'autres histoires qui vont encore nous créer dans d'autres histoires. C'est ça leur carte. Vous savez, non, 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 ce sont des histoires inutiles. Ce sont des histoires inutiles. Depuis qu'on massacre nos compatriotes congolais. Depuis que les rapports, le mapping a été sorti. Avez-vous un jour entendu dire, c'est les Rwandais qui étaient acteurs directs dans ces histoires, nous les sanctionnons ? Non, c'est ça maintenant au nom de la coopération. Au nom de la coopération, nous sommes égorgés. Au nom de la coopération, nos mamans sont violées. Au nom de la coopération, on est vingt ans, une dame qui porte un enfant de huit mois, on l'égorge. Au nom de la coopération, personne n'en parle. Au nom de la coopération, le 8 mars, une quarantaine de femmes ont été égorgées comme des vaches. Au nom de la coopération, personne n'en parle. Voilà le nom de la coopération maintenant. Donc vous n'attendez rien de cette délégation ? Rien. Nous voulons les voir, récupérer leurs moribos, point barre et partir chez eux. Et nous, nous voulons maintenant voir les autorités prendre les responsabilités. Assimer leur mission régalienne. Et ce n'est pas seulement aux autorités seules, mais nous appelons aussi les jeunes de s'élever, qu'on s'enrolle massivement dans la police, dans l'armée, qu'on s'enrolle massivement lorsqu'on va former les réservistes, pour que nous puissions rester les gardiens de nos familles, les gardiens de notre sol, les gardiens de notre bien. Comme je le dis chaque jour, si les jeunes combattent, ils ne combattent pas pour les loisirs, ils ne combattent pas pour l'enrichissement, ils ne combattent pas pour devenir des généraux comme les généraux à trois étoiles que nous avons, qui ne combattent pas. Ils combattent pour sécuriser leurs familles, ils combattent pour sécuriser leur sol, ils combattent pour sécuriser ce bon pays que Dieu nous avait donné. Ils combattent pour sécuriser notre histoire, ils combattent pour sécuriser nos biens. Le feu des ambassadeurs posera aujourd'hui à 11h20 en tout cas Non, l'aide humanitaire en fait arrive aujourd'hui promis par l'Union européenne et la France Est-ce que nous avons besoin de l'aide humanitaire ? Ou bien nous avons besoin de la paix ? Ces gens ils blaguent avec nous Lorsqu'ils ont des choses qui ont pourri de l'air congélataire aux Etats-Unis Ils créent la guerre ici chez nous pour nous amener ces histoires Et ils savent aussi que comment est-ce que réfléchissent un Africain ? Lorsque je vais amener 4 petits poissons, 4 petits poissons salés Je vais amener 4 petits souliers, 4 petits pantalons Je vais les donner et ils vont rester cantonnés dans les camps En attendant, nous on voit l'air bien Nous n'avons pas besoin de tout ça S'ils veulent nous aider, qu'ils nous aident à rétablir la paix chez nous Mais d'autres histoires, ça ne nous regarde pas C'est dit n'importe quoi On ne refuse pas l'aide quand même Non, il y a l'aide, vous savez Mobutu l'avait dit Ce pays qui s'appelle le pays développé Lorsqu'ils viennent avec leur histoire répondant au nom de l'aide humanitaire Ils vont rentrer avec d'autres histoires dans leur cargo Et puis nous, nous allons nous contenter Ils nous ont laissé l'aide, ils sont partis avec ce qu'ils pouvaient nous aider après Vous voyez Et nous, nous allons rester dans des histoires de chanter Et d'humanitaire, et d'humanitaire Non, ce sont des cadeaux empoisonnés Nous devons arriver à un niveau où nous devons refuser ces histoires Vous voyez, nous devons refuser ces histoires Normalement, nous devrions réfléchir Nous avons besoin de quoi ? Est-ce que nous avons besoin qu'ils nous aident avec les vivres et non-vivres ? Ou bien nous avons besoin qu'ils nous aident avec la paix chez nous ? Ils sont en mesure de finir avec la guerre Mais ils ne veulent pas finir la guerre puisqu'ils viendront toujours avec ces histoires d'aide humanitaire Non, l'Afrique, nous n'avons plus besoin de ça L'Afrique a besoin d'autre chose que ça Chez nous, nous avons une seule arabe Nous avons une terre arabe Mais c'est vous Votre sol a été sec et maudit Vous ne cultivez qu'avec des engrais chimiques Mais nous ne cultivez encore avec une terre fraîche Mais si on avait la paix, c'est nous qui devrions donner l'aide aux Français C'est nous qui devrions donner l'aide aux Américains, aux Anglais Vous voyez, ce n'est pas à l'aide de nous donner l'aide Nous avons uniquement leur aide sur le plan sécurité Qui nous aide à rentrer dans nos villages et nous allons cultiver Qui nous laisse vaquer librement à nos occupations Et nous allons devenir des millionnaires plus qu'eux Vous voyez, c'est ça la coopération qu'on devrait avoir C'est ça le terme normal Au nom de la coopération, c'est là le terme devrait intervenir Mais lorsque vous nous parlez au nom de la coopération Vous nous amenez à manger Je reste cartonné dans un camp Quand je vais venir chez moi, on va m'égorger Je rentre, vous m'amenez encore à manger avec vos systèmes Puisqu'ils ont déjà créé leur système Les Africains, nous devons normalement nous prendre en charge Et tous nous devrions nous unir pour être debout Ça doit interpeller Ce qui s'était passé au Rwanda Devraient nous servir nous comme des leçons Mais jusqu'à maintenant, certains jeunes n'ont pas encore compris Certaines personnes n'ont pas encore compris Mais nous appelons toujours les gens Inissons-nous pour mettre l'ennemi à l'extérieur Nous sommes en train de compter Comme le dit les chrétiens Ces gens que vous voyez là, vous n'allez plus les voir derrière Nous sommes en train de compter au bout des doigts l'histoire de notre agresseur Et tout le monde, je crois que c'est en ligne Mais les gens nous le dira après Prophète d'espoir, merci pour cet entretien Je ne suis pas un prophète, mais je peux le devenir On va vous mettre dans le même cercle qu'avec les pasteurs français Non, moi jamais Les prophètes, les apôtres, les dénistes Jamais je ne serai jamais comme ces gens Puisqu'ils cherchent aussi à manger Ils ne cherchent pas Ils cherchent à manger Ils cherchent à manger Mais vous prophétisez déjà, vous êtes un pasteur déjà Non, non, non Dadi Non, ils ne cherchent qu'à manger ces gens-là Vous voyez, ils ne cherchent pas à dire la vérité aux gens Vous voyez, nous disons tout simplement aux gens Soyez debout Prenons tout ce qui revient à notre pouvoir pour défendre l'intégrité du territoire national Même si vous avez votre fourchette Comment on appelle ça ? Vous avez votre couteau, votre machette, votre roue Tout ce qui peut vous aider à mettre l'ennemi à l'extérieur Nous devons l'utiliser Ce n'est pas à dire qu'on appelle les gens à la violence Ce n'est pas à dire qu'on appelle les gens à se soulever contre les autres Non, tout simplement c'est au nom de la sécurité, de l'intégrité du territoire national Nous devons utiliser tout ce que nous avons pour en finir une fois pour toutes Personne ne va nous aider Ils vont venir nous aider avec à manger Mais ils ne vont pas venir nous aider avec la paix Or nous ne voulons pas, leur histoire, de nous aider avec à manger Nous voulons qu'ils nous aident au rétablissement de la paix S'ils ne sont pas à mesure, nous sommes à mesure Imaginez une population majoritairement jeune Comment est-ce que 4 ou 5 avant-t-il peut blaguer avec nous ? Mettons-nous tous debout Où sont partis les hommes congolais ? Mais ils sont toujours là Mettons-nous debout Nous sommes un peuple vaillant Nous avions gagné les Belges Est-ce que ces incrédits vont nous gagner ? Non Soulevons-nous Merci Espoir d'avoir été là ces matières Merci pour l'appretien Merci pour l'invitation Je vous remercie demain Merci, bye bye Au week-end Merci